C'est le hasard d'une affectation administrative dans l'enseignement en l'occurrence qui m'a fait découvrir Prensé où j'ai enseigné durant quelques trente et quelques années à l'école primaire. Et puisque nous parlons de l'histoire, face à ces ruines imposantes, moi qui ai toujours aimé l'histoire, bien sûr j'ai tout de suite eu envie d'en savoir davantage sur ce château fort, sur l'histoire de Prensé. Donc je suis allé dans les dépôts d'archives, Ménéloire bien évidemment, Nantes, Laval, Tours, Rennes. En fait c'est un cheminement au fil des siècles, de la préhistoire jusqu'à l'arrivée de la place Turgis, c'est-à-dire les années 60 à Prensé et dans les environs. En suivant la chronologie, donc 512 pages, c'est peu pour cela. Alors ce sont donc, à la fois c'est la petite histoire, l'histoire locale, et puis aussi, puisque Prensé a inscrit son nom dans l'histoire, la grande histoire, ce sont les événements majeurs de l'histoire, la Révolution française, les conférences d'un jonchère en septembre 1999, trois mois après la conférence de Prensé, la guerre de Cent Ans, le Moyen Âge, j'ai toujours beaucoup aimé le Moyen Âge. Mais par contre, ce qui m'intéressait davantage, c'était plutôt le quotidien des Prenséens, leur vie, et si je parle du second tome, j'ai eu la chance de rencontrer des Prenséens, de les écouter et d'apprendre aussi. Je vais prendre un exemple, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, dans cet ouvrage, il y a le témoignage d'une Prenséenne, qui raconte l'arrivée de l'armée allemande en 1940, et aussi le témoignage d'une autre Prenséenne, qui raconte la libération de Prenséens de 1944. J'ai tenté de rendre accessibles des documents. Quant à être féru d'histoire, non, je pense que ça se lit assez aisément, oui. Il y a une double lecture, le texte et des notes de bas de page, pour ceux qui veulent en savoir davantage, et qui, eux, peut-être, ont des connaissances plus approfondies. Lorsque l'on m'a dit qu'on l'avait lu, non pas en une nuit, mais donc avec beaucoup de plaisir, et donc assez rapidement, je me suis dit que le but était atteint, oui.